Le Samedi 11 juin 2022, Théophile Nata s'éteignait après 75 ans de vie. Son nom n'est pas des moindres dans l'histoire politique du Bénin. Comme pour rendre à tout seigneur tout honneur, tout un gota politique et institutionnel s'est donné rendez-vous ce mercredi 22 juin 2022 au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. L'Assemblée nationale y était représentée au plus haut niveau. Une délégation de la Conférence des présidents, conduite par Louis Géounou Vlavounou, président de l'institution parlementaire, est allée s'incliner devant la mémoire du disparu. Pendant que la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pleure un ancien membre qui, plus, a été président de cette institution, le gouvernement regrette le départ d'un ancien ambassadeur, plusieurs fois ministre. Au ministère des Affaires étrangères, le ministre Théophile Nata a grandement contribué au repositionnement et à une meilleure visibilité du Bénin sur la scène internationale. Les succès qui ont été enrichis par la diplomatie béninoise pendant son mandat confirment la compétence qu'on lui connaissait et qui s'était affirmé quelques années plus tôt au service diplomatique, notamment lorsqu'il était ambassadeur du Bénin en Algérie, puis aux États-Unis d'Amérique. Du gouvernement à l'Assemblée nationale, Théophile Nata a continué à remplir de hautes fonctions. Outre la charge d'enseignants, Théophile Nata aura servi notre pays à plusieurs hautes fonctions, plusieurs fois en tant que ministre, en outre en tant qu'ambassadeur, par ailleurs en tant que président d'institution, mais surtout et singulièrement, raison de ma présence à plusieurs reprises, en tant qu'élu de la nation, deuxième vice-présidente de la deuxième lécillature à l'Assemblée nationale, 1995-1999, réélu en 2003, mandat au cours duquel, mieux qu'un simple élu de la nation, il aura eu le mérite de siéger au Parlement panafricain, instance au sein de laquelle il a assumé la charge de quatrième vice-président, honorant ainsi notre pays et son Parlement sur le plan international par la qualité de sa participation à l'édification des bases de cet outil intégrateur majeur. C'est un serviteur de la nation qui s'en est allé, une des fiertés du Bénin à qui Louis Gbeounou Vlavounoun souhaite un repos éternel. Mes collègues et moi saluons à travers lui un passionné serviteur de la République, un homme courageux dont tout le parcours traduit la quête du bien collectif et la préservation de la dignité personnelle et à sa famille biologique, politique, sincère condoléance. Brave pèlerin repose en paix. Des mots qui n'ont pas laissé indifférents la veuve et les enfants du défunt. Le nom de toute la famille du Patriarche, rassemblés et unis dans la peine et l'action de grâce, je tiens une fois encore à vous dire notre merci infini pour avoir dédié votre précieux temps à cette cérémonie. Tous travaux cessons afin d'être à nos côtés. Merci encore pour les précieux témoignages et les hommages rendus en l'honneur de sa mémoire. Théophile Nata sera inhumé le 25 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada